Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo test de crayon couleur accompagnée d'un petit speed color dans les vitraux comme d'habitude j'ai envie de dire et il s'agira donc de la gamme comme vous l'avez vu Pablo de Carandache donc cette gamme Pablo je la possède depuis novembre 2021 donc ça va faire maintenant 9 mois et je commence à la maîtriser mais je commence à bien la connaître et c'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo je préfère finalement prendre le temps de bien connaître les crayons au moins ça me permet d'avoir un avis un petit peu plus définitif puisque je m'étais précipitée sur certaines gammes comme les Brutfuneur 180 et finalement comme j'avais peu de recul sur la gamme mon avis n'est pas tronqué non plus parce que cet avis je l'assume mais on va dire que c'est pas pareil quand on possède une gamme depuis plus longtemps voilà donc trêve de blabla c'est parti pour donc ce petit résumé de mon avis sur les crayons Pablo alors si vous me suivez vous savez très bien que les Pablo ce sont mes crayons chouchous j'ai mis du temps à les acheter et j'ai bien fait parce que ce sont des crayons qui ne sont pas si faciles que ça à prendre en main même si ça se passe très bien c'est un peu le même style que les polychromos parce qu'ils ont beaucoup de points communs avec eux donc on va revenir dessus donc déjà la gamme des Pablo c'est 120 couleurs et je trouve que les coloris sont quand même très particuliers enfin voilà c'est pas un nuancier qu'on trouve partout il y a énormément de couleurs très très sympa on va revenir dessus après donc 120 crayons qui sont à l'huile vous avez donc plusieurs sites sur lesquels ils sont disponibles moi j'ai commandé sur le géant des beaux-arts au moment où il y avait une promo donc ça devait être juste avant le Black Friday et c'était quand même une promo intéressante sinon ils sont à peu près autour de 250 euros sur les différents sites voilà c'est ce que j'ai pu voir et ce sont des crayons qui sont on va dire d'une très belle facture voilà on va dire ça comme ça ils sont très jolis ils sont hexagonaux alors moi je préfère que les ronds ça ne me dérange pas du tout dans la prise en main alors peut-être parfois ça peut vous gêner moi ça ne me gêne pas du tout et surtout ils ne glissent pas sur le bureau, sur la table et moi je suis une vraie maladroite et ça m'arrive très souvent que les crayons glissent ils tombent voilà donc ça je trouve que c'est un bon point après pour certains ce ne sera pas un bon point ils font vraiment qualité ils sont larges la mine est large à l'intérieur elle est robuste enfin voilà je trouve que esthétiquement et tout ces crayons ils n'ont rien envie à aucun autre crayon moi je les aime beaucoup parce que j'aime que tout le corps du crayon soit de la couleur voilà après ça c'est très personnel mais moi il me plaise beaucoup déjà par l'esthétique quand vous l'avez en main vous sentez que c'est de la qualité contrairement par exemple aux collines qui sont des moyennes gammes et là vous sentez que si vous forcez un peu sur le crayon il se casse en deux là ce n'est pas du tout le cas enfin voilà on sent une très très belle qualité du crayon et j'aime bien la façon dont c'est fourni parce que vous avez un nuancier avec à remplir en fait sur du papier qui est correct franchement donc voilà ça j'ai apprécié aussi et je vous invite à aller voir la vidéo de mon haul où je les déballais pour voir vraiment comment c'était quand je les ai eu voilà donc ça c'est pour l'emballage la qualité du crayon ici de commande tout ça au niveau du nuancier donc je disais qu'il est très très joli il est particulier quand même il y a les couleurs de base bien sûr mais il est assez spécial et je le trouve plutôt bien équilibré alors pour beaucoup il manquera des roses c'est vrai qu'on n'est pas super fourni donc déjà couleur peau moi j'en compte 4-5 voilà qui vont vraiment du très très pâle genre granite rose c'est parfait pour tout blender moi je trouve enfin vraiment c'est une couleur super il y a des couleurs plus orangées comme l'abricot il y a des couleurs comme le saumon je trouve que pour les peaux ça passe niveau marron il manquerait d'un marron très intense je trouve le marron le plus foncé n'est pas assez foncé et d'ailleurs globalement c'est ce que je reproche un peu à la gamme les couleurs foncées manquent de foncé en fait même si si on passe des couches des couches des couches ça finit par voilà si vous ombrez avec du noir ça marche très bien mais je trouve que parfois ça mériterait un petit peu plus foncé après ils sont particuliers sur les papiers on va y revenir donc par contre beaucoup de couleurs très très pâles et ça c'est hyper cool ce que j'apprécie beaucoup c'est que du coup les dégradés se font bien en fait du fait qu'on trouve facilement des couleurs qui vont ensemble en plus les mélanges se font très bien donc pour revenir sur le lancer il y a beaucoup beaucoup de couleurs ocre ocre marronnée orangée ça c'est vraiment je trouve la dominante il y a pas mal de rouge mais pas un rouge franc ça ça va manquer alors il y a le scarlet mais moi je le trouve pas assez vif voilà dans les luminances dans les lightfast il y a plus de rouge très vif dans les violets je les trouve super beaux il y en a beaucoup les bleus j'adore les bleus aussi de cette gamme il y a un bleu pour le coup très foncé l'indigo blue et puis il y a des bleus très différents et je trouve que les bleus pour le coup sont vraiment vraiment très beaux il y a un bleu pâle qui est super pour blender c'est celui que j'utilise vous voyez sur le tour et je le trouve top et pour les verts c'est parfait aussi quelques verts qui se ressemblent quand même notamment entre le 200 290 210 220 ils sont vraiment proches et il y a beaucoup de verts très 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 pâles et de verts jaunes bizarrement il y en a énormément il y en a peut-être trop pour le coup on aurait pu en enlever et rajouter un vrai rouge rajouter un vrai rose mais bon sinon voilà il y a pas mal de gris aussi quand même parce qu'il y a il y a 8 gris de chaque qui ont du très 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 pâle au plus foncé et il y a 3 couleurs métalliques donc le cuivre le doré enfin c'est bronze ou cuivre je sais pas trop et argenté mais ils sont pas trop nuls par rapport au polychromos par exemple ils sont pas nuls nuls mais moi je trouve que ça sert à rien d'avoir autant de crayons métalliques et puis on en a dans toutes les gammes ça je trouve ça un peu dommage mais sinon voilà les pablos comment dire j'aime beaucoup leur nuancier je trouve qu'il est très varié en fait il est très varié mais je pense pas qu'il se suffise à lui-même je pense que avec l'illuminance c'est parfait puisque l'illuminance ils ont énormément de teint de peau ils ont pas mal de rouge mais il manque peut-être un peu de vert il manque parfois peut-être de bleu enfin je sais pas comment expliquer mais je trouve que ça ça se complète bien avec l'illuminance ça tombe bien c'est la même marque mais par contre ces crayons ils se mélangent mais hyper hyper bien c'est à dire que vous manquez de couleur foncée c'est pas grave parce qu'en fait si vous mettez du noir ça va se mélanger tout seul vous voyez on pourrait se dire comme c'est donc des crayons à l'huile qui parfois paraissent très secs sur certains papiers moi je vous invite à pas vous arrêter sur un seul test avec ces crayons parce que si vous testez sur un papier un peu lisse vous allez vous dire ils sont pourris ces crayons je sais que sur le papier mus ils révèlent pas du tout toutes leurs possibilités ils sont assez décevants mais par contre sur du papier sur le Gipsmith ils sont vachement mieux sur le Clara Markova ils sont super enfin vraiment je crois que les Pablo il faut vraiment faire attention au papier que vous utilisez sur le Hachatirose je trouve que ça va c'est pas le meilleur papier pour eux mais ça passe mais ils se mélangent vraiment très bien ils se blendent super bien entre eux il n'y a pas besoin d'utiliser en plus un blender et puis vous pouvez passer des couches enfin voilà ils ne saturent pas enfin je trouve qu'ils ne saturent pas vite du tout pour moi ils sont vraiment très très comparables au Polychromos d'ailleurs on peut on peut les mixer avec les Polychromos je pense que les deux nuanciers se complètent bien donc je suis désolée pour ma voix qui est un peu cassée c'est pas la saison pourtant mais voilà je pense que les Polychromos avec eux aussi se complètent bien mais c'est vrai que les Pablo si vous n'avez que les Pablo vous allez peut-être manquer de choses mais effectivement les Polychromos si je regarde là sur le nuancier il y a les marrons foncés qui manqueraient il y a quelques couleurs peau pour compléter il y a les rouges foncées ouais avec les Polychromos ça peut être un bon compromis et surtout ils sont vraiment le même style je trouve de texture et tout ils fonctionnent très bien ensemble ce sont des crayons qui ont la mine très dure mais qui sont très robustes moi j'ai jamais cassé une mine de Pablo quand j'ai déjà cassé plusieurs mines de Nance ou de Lightfast même donc dans des tas de crayons j'entends c'est pas moi qui casse voilà donc voilà pour vous sur le speed coloring vous le voyez peut-être ou pas d'ailleurs mais j'ai mis du noir à chaque fois j'ai essayé de faire des dégradés très contrastés sur des petites zones parce que les vitraux c'est quand même des petites zones et finalement ça passe très bien ça fait quand même assez après je sais pas comment ça ressort en vidéo mais moi je trouve qu'en direct c'est quand même pas mal du tout se dégrader voilà malgré le fait que ce soit pas des crayons gras et que clairement c'est pas texture crayon gras vous l'avez en main voilà c'est sec c'est sec mais pigmenté mais par contre c'est mieux de mettre plusieurs couches et pas d'appuyer du premier coup parce que moi vous le savez je suis du genre à appuyer mais les crayons secs c'est l'avantage pour moi c'est qu'en fait ça m'oblige à ne pas appuyer puisque le résultat n'est pas plus pigmenté et au final ça me fait des traces et tout donc mieux vaut que j'appuie pas et c'est très bien pour ce que je veux comme rendu donc voilà donc du coup j'aime bien ce type de crayon vous n'avez pas besoin d'appuyer sauf au niveau du blender quand je passe la couche claire là par contre j'appuie et puis ça rend bien je trouve de mon point de vue après par contre vous voyez j'ai voulu faire pour les fleurs des fleurs un peu roses qui tiraient sur le violet on va dire et la couleur que j'ai utilisée pour la plus foncée c'est aubergine j'ai pas mis de noir et vous voyez c'est pas assez intense de mon point de vue voilà donc là vous allez avoir un petit une petite ellipse temporelle où j'aurais pas fini avec vous les rectangles qui vont apparaître déjà fait ou c'était déjà le cas tout à l'heure je sais plus parce qu'en fait j'ai pas appuyé sur play quand j'ai relancé la vidéo voilà donc je suis désolée mais bon c'est pas très rare je pense que ça va pas non plus vous vous perturber outre mesure et voilà donc si vous voulez ces crayons je les apprécie énormément voilà je suis pas du tout facile je suis impartiale puisque j'ai pas d'action dans les pablots de 40 H mais en fait je sais pas ils ont une saveur particulière et je les aime particulièrement je ne sais pas pourquoi en fait j'ai eu un coup de coeur quand je les ai ouverts ça s'explique pas parfois en fait vous avez comme ça je les ai tellement voulus et j'ai tellement pas été déçue en fait je crois que c'est ça le truc et c'est vrai que eux ben tout de suite je les ai adoptés je me suis dit mais eux ils sont fait pour moi j'aime l'université j'aime comment on les travaille voilà et c'est vrai que souvent dans mes combos j'ai un pablot c'est assez rare que j'en ai pas et d'ailleurs souvent dans mes combos j'ai les gammes mes gammes chouchoutes j'ai un hiro jitaine un pablot et c'est rare que je me tourne vers les prismas parce que je sais que voilà ils vont se mélanger d'une façon assez spéciale et que c'est pas le rendu que j'aime le plus tout ça tout ça mais voilà donc pour les pablots c'est un énorme coup de coeur je trouve qu'on peut faire quand même beaucoup beaucoup de choses avec eux même s'il manque encore une fois de certaines couleurs mais c'est pas des couleurs que moi j'utilise particulièrement il y a pas mal de couleurs qui reviennent voilà c'est un peu dommage des verres jaunes qui sont très similaires il y a peut-être un peu trop d'ocre qui se ressemblent aussi mais sinon on est bien fourni en violet on est bien fourni en bleu bien fourni en vert peut-être un peu trop fourni en gris peut-être un peu trop fourni en jaune orangé il y en a beaucoup aussi mais sinon je trouve que le nuancier est très beau qu'on peut faire quand même beaucoup de choses que c'est super d'avoir des teintes très pâles voilà quand je regarde mon nuancier vous avez le granit rose pour les peaux vous avez le crème pour les effets dorés je l'ai pas utilisé parce que j'ai fait un effet doré après vous allez voir parce que j'aime bien faire ça dans tous mes colos tests pour voir si on peut bien faire un effet doré facilement et là en fait je vous avoue que j'avais la flemme d'aller chercher le crème ou le jaune pâle donc tout sera fait au ocre pour l'effet doré et ça rend quand même bien j'ai pas utilisé le blanc le blanc des pablos je vous avoue que c'est pas ce que je préfère je préfère le droïne pour le coup je préfère les crayons gras ou crayons blancs parce que si je rajoute du blanc c'est pour que ça se voit pour le noir je le trouve bien il y a deux noirs différents il y en a un intense on va dire et un plus il y a le black et le ivory black je crois je sais plus j'ai plus noté les noms mais voilà donc il y a deux noirs ça c'est plutôt bien moi je trouve ça bien parce que j'utilise pas mal de noirs après pour certains ça apporte rien c'est un peu comme les crayons métalliques ces crayons métalliques qui sont encore une fois pas les plus pourris que j'ai testé moi je trouve qu'ils sont bien mieux que que plein d'autres mais bon j'utilise assez peu même si j'essaye d'en faire quelque chose de plus en plus franchement ça sert à rien d'en avoir dans plein de gamme en fait c'est ça le problème c'est que s'il y avait qu'une seule gamme qui avait c'est ça ok mais là il y en a plein donc je trouve ça un peu un peu dommage voilà mais sinon ce sont des crayons super et je pense que si vous maîtrisez les polychromos vous n'aurez aucun souci à prendre la main sur les pablots parce qu'ils sont ils se travaillent un petit peu de la même façon et vous voyez sur des petites zones quand même le dégradé il est joli quoi sur la partie bleue notamment vous voyez qu'on voit le dégradé quand même c'est pas des zones hyper c'est pas une démarcation très nette c'est bien fait quoi enfin bien fait la fille elle s'envoie des fleurs ça se fond très bien voilà c'est des crayons qui font le truc c'est pas moi mais il faut pas appuyer il faut passer des couches des couches pour preuve qu'il faut passer beaucoup de couches c'est avec les polychromos le speed coloring qui m'aura pris le plus de temps alors déjà le colo est grand de base mais aussi voilà il faut repasser il faut repasser plusieurs fois il faut être patient avec ses crayons mais le rendu me convient très bien et je trouve qu'il se mélange très bien avec les autres gammes aussi parce que les prismacolores si vous voulez mélanger avec des pablots vous prenez par exemple une teinte foncée prisma vous allez le blender avec les pablots pour faire une couleur intermédiaire le prisma va s'étaler beaucoup sur le pablot vous voyez alors que les pablots ça fait pas ça du tout c'est à dire que ça s'étale pas une fois que une fois que c'est bon c'est bon je suis désolée on va ma tête passer pourquoi je me penche parce qu'en fait comme le vitro est très grand j'ai mis un angle de caméra différent c'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez pas bien droit et parfois je passe et donc du coup vous le voyez c'est pas dramatique après ce colo il était pas évident parce que je l'avais en tête comme ça dans ces couleurs là je le voulais dans ces couleurs là mais quand j'étais en train de le faire je le trouvais un petit peu fade vous voyez j'aurais dû rajouter plus de teinte un peu chaude j'ai regretté de pas avoir fait les fleurs jaunes vous voyez peut-être différemment parce que parce que voilà en plus cette princesse atta de millier une patte des fois sur des photos elle est bleue des fois elle est rose des fois elle est violette enfin je savais pas trop comment la faire donc je l'ai faite violette et j'ai rajouté quelques petites touches de bleu histoire d'eux mais c'était pas voilà je pense que pour le speed coloring c'était peut-être un petit peu un petit peu trop ce colo un petit peu trop long mais par contre une fois terminée vous allez voir avec l'effet doré c'est vrai que ça ça améliore voilà parce que en fait sans ça fait très fade et une fois qu'il y a l'effet doré on sent quand même que les couleurs sont un petit peu plus variées c'est mieux c'est mieux c'est mieux mais voilà et donc même pour les effets dorés vous voyez c'est facile quoi franchement ça je les trouve on trouve facilement les couleurs dont on a besoin et tout j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur ces crayons donc vous avez une demoiselle qui m'appelle donc sur ce écoutez je vais vous souhaiter une très belle journée j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura aidé donc tout ce que voilà j'ai rien d'autre à dire sur ces crayons moi je les aime beaucoup les dégradés sont bien la pigmentation elle est là mais par contre faut pas hésiter à faire des couches des couches des couches des couches et des couches quelques petites faiblesses dans le nuancier mais moi encore une fois ça me refroidit pas ça reste les crayons préférés si je devais garder seulement quelques gammes les pavons préparés clairement clairement c'est pour moi des super crayons voilà donc sur ce je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo peut-être pas un test tout de suite le prochain test que je vais faire d'ailleurs je sais même pas si je fais les pro-color ou les all-bane j'hésite encore on verra on verra je sais plus si j'avais fait les ailes avec vous de cette petite princesse ata ou pas parce qu'en fait je savais pas si j'allais repasser du blanc voilà si j'ai repassé du blanc bon voilà sur ce je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt salut et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt